Ah, les insectes petits, rapides, furtifs et carrément insupportables. Vous êtes-vous déjà demandé comment les scientifiques faisaient pour étudier le mouvement si imprévisible des insectes volants ? Eh bien figurez-vous qu'une équipe de chercheurs a réussi à concevoir le premier robot volant capable de suivre à la trace un insecte en vol libre. La recherche s'est déjà penchée sur l'étude du vol des insectes. D'ailleurs, souvenez-vous, on en avait parlé dans l'épisode la chute de la mouche. Avouez, vous étiez resté complètement scotchés par cette étude, mais celle dont nous allons parler aujourd'hui risque de vous laisser mouchemais. Bouchemais. Pour percer les secrets du vol des insectes et de leur plus fine stratégie de navigation, des scientifiques de l'OREN spécialisés en robotique ont imaginé le premier système capable de capter le vol totalement libre d'un insecte en créant... Roulement de tambour... Un robot volant. Enfin, presque volant, c'est plutôt un robot capable de se déplacer dans les airs grâce à un système de câble. Et regardez un peu les images que ça donne ! L'insecte qui bat des ailes sur ces images est un petit papillon de nuit baptisé Agrotis hypsilon. Et même si le robot est capable de suivre un tas d'insectes différents, ce petit papillon est un cobaye de choix car il possède un battement d'ailes relativement lent. Bien pratique à capter pour une première expérience. Bon alors faut pas me prendre pour un jambon moi. Écoutez, je le connais bien ce petit gars là puisqu'il est fiché et recherché pour destruction de culture légumière. Et pour suivre et analyser le vol de notre petit papillon délinquant, c'est un vrai laboratoire aérien qu'ils ont réussi à concevoir. Bon, regardez-moi ce petit bijou de technologie. La structure centrale encercle l'individu en vol, un peu comme une cage, et une fois cernée, la structure se déplace pour suivre l'individu dans ses moindres mouvements, les caméras s'activent pour tout filmer et paf ! On le chope en flagrant délit. D'ailleurs, observons de plus près notre laboratoire volant qui accueille les petites bêtes étudiées. Sur la structure, les câbles sont reliés à quatre piliers sur lesquels sont fixés des enrouleurs actionnés par des moteurs permettant de les guider. Et tout va se jouer ensuite au centre du dispositif. Les scientifiques placent l'insecte, ici notre papillon préféré, sur une petite plateforme de décollage. Attention, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, 0. Fiu ! Le papillon est lâché dans la zone de vol et dès qu'il se met à battre des ailes, le robot se déclenche et les caméras embarquées se mettent à filmer. Le robot se met alors à suivre l'insecte de manière constante pour capter tous ses mouvements et déplacements avec une précision et une réactivité extraordinaires, sans pour autant le perturber. Papillon de labo, au soleil du robot, Les deux caméras embarquées permettent d'obtenir un modèle 3D articulé reproduisant le mouvement détaillé de l'insecte. C'est ce qu'on observe juste ici, en rose, et c'est ce modèle qui va permettre l'étude approfondie du vol du papillon. Les scientifiques envisagent par la suite d'embarquer dans le dispositif un stimulateur olfactif diffusant des phéromones sexuelles volatiles utilisées par les femelles papillons. Et pourquoi ? Eh bien pour pouvoir étudier la manière dont l'insecte adapte son vol en période de reproduction, ce qui pourrait permettre ensuite de contrôler leur population pour limiter les dégâts dans les cultures légumières, par exemple. Mais je vous jure, c'est pas moi ! Vous ne mourrez jamais ! Comme quoi le battement d'aile d'un tout petit papillon peut déclencher un ouragan de découvertes et d'innovations ! Bon alors, c'est ce qu'il te reste à faire, non ? Abonne-toi !